D'un point de vue humain, il semble raisonnable de penser qu'il est acceptable pour un couple d'avoir des relations sexuelles s'il prévoit de se marier bientôt. Cependant, la parole de Dieu donne un commandement clair et direct à ce sujet. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal tenu pur, car Dieu jugera l'adultère et tous les impudiques. Hébreux, 13, 4. Paul exhorte les chrétiens de Corinthe en disant « Oh, pour ce qui est de ce que vous avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas avoir de relations sexuelles avec une femme. » Mais puisque l'immoralité sexuelle existe, que chacun ait des relations sexuelles avec sa femme et que chaque femme ait des relations sexuelles avec son mari. 1 Corinthiens 7, 1, 2. Ces paroles encourageront plus tard ceux qui sont capables de vivre célibataire et dans le célibat afin de servir pleinement le Christ. 1 Corinthiens 7, 7, 9. D'un point de vue biblique, le seul contexte approprié pour les relations sexuelles est le mariage. Ceux qui vont se marier sont par définition célibataires et ne devraient pas vivre comme s'ils étaient mariés. Bien que le mariage soit considéré comme un accord contraignant, les relations sexuelles restaient limitées jusqu'au mariage proprement dit. La première fois qu'un homme et une femme avaient des relations sexuelles ensemble était considérée comme la consommation du mariage. Ces deux actes, le mariage et les rapports sexuels étaient si étroitement liés qu'ils étaient presque synonymes. Cela explique en partie pourquoi Jésus a répondu à la question des pharisiens sur le divorce en disant « Je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. » Matthieu 19, 9. Dans la culture juive, le mariage et la relation sexuelle étaient couramment évoqués ensemble. Paul développe cette idée dans 1 Corinthiens 6, 12, 20, dans sa discussion sur la seigneurie de Dieu sur notre corps ainsi que sur notre âme. Il dit que lorsqu'un homme a des relations sexuelles avec une prostituée, il devient un avec elle dans le corps. Il est clair que la relation sexuelle, quel que soit le contexte, est spéciale. Il y a un niveau de vulnérabilité que l'on éprouve dans une relation sexuelle que Dieu veut garder dans le cadre d'une union conjugale engagée et confiante. Même si vous pensez que vous allez épouser la personne, il est important de vous honorer mutuellement, en attendant d'être réellement marié, avant de vous donner sexuellement l'un à l'autre. Le simple fait d'avoir des projets de mariage pour l'avenir ne donne à personne le droit de désobéir au commandement clair de Dieu dans les Écritures. Si vous envisagez de vous marier, félicitations. Mais dans votre planification, honorez Dieu et honorez votre futur conjoint. Les relations sexuelles avant le mariage sont une tentation pour tout couple fiancé ou en couple, nécessitant des précautions et un engagement à marcher dans l'esprit. Pensez à vos projets de mariage, pensez à la bonté de Dieu envers vous en tant que couple. Ne vous inquiétez pas de la manière d'assouvir les désirs de la chair. Dans ce verset, il est dit que tous ceux qui ont des relations sexuelles en dehors du mariage sont appelés impudiques. Le monde prend la fornication à la légère, mais pas Dieu. Dans la culture juive, les relations sexuelles étaient clairement limitées jusqu'au mariage, sous la loi de Moïse. Il y a de l'espoir et du pardon au Christ. Si nous confessons notre péché, il nous pardonnera et nous purifiera de toute injustice. Un Jean, un Neuf. Un nouveau chemin de pureté peut commencer aujourd'hui avec un engagement renouvelé à vivre sexuellement pur jusqu'au mariage, malgré son passé. Comme l'a écrit Paul, je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, 13-14 Sous-titrage Société Radio-Canada